J'aime le yoga! Donc, vous allez vous asseoir sur les talons et vous allez déposer le front devant vous sur le tapis et relâchez les bras. Relâchez tout le corps. Soyez vraiment assis sur les talons et laissez tomber les épaules vers le tapis. Arrondissez bien le dos et relâchez complètement tout votre corps. Faites encore une grande inspiration. Puis, vous allez tendre les deux bras devant vous. Vous gardez le front par terre. Vous gardez toujours le front sur le tapis. Et vous tendez les deux bras devant vous. Tendez bien. Levez les coudes. Et tirez-vous très très loin. Et après, vous allez lever la tête. Et vous remontez sur les bouts du doigt. Vous allez continuer de regarder vers le tapis. Vous ne levez pas complètement la tête. Vous regardez vers le tapis. Gardez les bras tendus. Et vous êtes sur les bouts du doigt. Vous voyez, juste les doigts sont sur le tapis. Et après, vous allez reculer avec les mains. Et vous allez vous redresser grâce aux deux mains. Et on va bouger un peu la tête. Faites quelques tours avec la tête dans les deux sens. Voilà. Juste pour assouplir la nuque et le cou. Et vous allez tendre les deux jambes devant vous. Allongez donc les deux jambes. Un autre petit jeu pour bien démarrer la séance de yoga. Pour chatouiller les pieds. Je pense que vous êtes déjà plus en plus souples. Vous allez mettre les doigts sur les cuisses. Et avancez avec les petits doigts jusqu'aux pieds pour pouvoir chatouiller les pieds. Relâchez la tête. Puis revenez. On va faire encore une fois. Si c'est toujours très, très difficile de garder les jambes tendues, vous pouvez légèrement plier les genoux. Je sais, ça étire un peu dans les cuisses. Mais c'est ça qui est bien. Donc essayez d'allonger les deux jambes sur le tapis. Allez, mettez à nouveau les deux mains sur les cuisses. Et avancez. Vous marchez, marchez, marchez jusqu'aux orteils, jusqu'aux pieds. Et puis chatouillez le point de pied. Et revenez. Venez à quatre pattes. Nous allons faire juste un petit enchaînement pour assouplir la colonne vertébrale, donc le dos. Pour bien pouvoir faire des postures après. À quatre pattes, vous mettez les deux mains en dessous des épaules. Et puis les genoux aussi en dessous du bassin, les fesses. Donc vous allez faire une inspiration. Faites la vache. Vous connaissez ça peut-être déjà de la séance de la ferme. Et puis le chat. Vous arrondissez le dos. On va ajouter la respiration. Quand vous inspirez, vous comblez le bas du dos. Regardez vers le plafond. Puis arrondissez le dos. Regardez derrière vous sur une grande expiration. Et une dernière fois. Inspirez. Puis expirez. Expirez. Poussez le dos vers le plafond. Revenez à nouveau à quatre pattes. Avec le dos bien droit. Comme une table. Et retournez les orteils. On ne va pas oublier le chien dans cette posture. Venez dans le chien tête en bas. Et vous allez pédaler. Un pied. Puis l'autre. Vous levez un talon. Et après l'autre. Comme quand on pédale. Puis arrêtez. Vous essayez de descendre les deux talons sur le tapis. Poussez les deux mains. Poussez les épaules vers le tapis. Puis descendez les deux genoux. Et venez vous asseoir sur les talons. Mettez les deux mains sur les cuisses. Tournez les pommes de main vers le ciel. Et fermez un peu les yeux. Observez votre corps. Qu'est-ce que vous sentez dans votre corps? Ou est-ce que ça fait un peu mal? Ou est-ce que ça étire? Ou est-ce que vous avez déjà bien travaillé? Qu'est-ce que vous sentez dans votre corps? Dans les bras. Dans les jambes. Et écoutez bien. Observez bien votre corps. Sur la prochaine inspiration. Ouvrez les yeux. Et on va se mettre debout. Donc vous allez venir vous accoupir. Et mettez les deux mains sur les genoux. Et vous allez pousser le bassin vers le plafond. Relâchez la tête. Et puis vous revenez vertèbre après vertèbre. Nous sommes debout. Et donc c'est maintenant que la séance avec les super-héros va commencer. Tout d'abord je vous demande de réfléchir et trouver un pouvoir que vous voulez avoir. Comme un super-héros. Qu'est-ce que ça peut être? Par exemple vous pouvez peut-être avoir un pouvoir d'être invisible. Ou de pouvoir se transporter, changer d'endroit sans se déplacer. Ou peut-être vous pouvez choisir de pouvoir voler. Ou de marcher sur le mur. Ou juste de soigner les animaux. Peu importe. Donc vous trouvez un super-pouvoir que vous voulez pour vous. Et vous allez imaginer ça pendant toute la séance que vous avez ce pouvoir. D'accord? Donc soyez très très fort. Vous êtes des super-héros. Et pour des super-héros, il y a déjà des challenges aussi qui commencent. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans le monde. Il faut sauver les gens. Donc il faut agir tout de suite. Allez, un super-héros, il prend la posture de guerrier. Donc vous allez faire un pas devant. Et vous levez les deux bras vers le ciel. Et vous pliez votre genou. Parce que le super-héros, il est très très fort. Vous voyez, vous sentez que vous êtes très fort. Puis vous pouvez venir vers l'arrière. Vous regardez le ciel. Puis vous déposez les deux mains à côté de votre pied. Vous descendez le genou. Et redressez-vous. Et soyez fiers que vous êtes des super-héros. Vous allez remettre à nouveau les deux mains à côté du pied. Redressez-vous. Et vous allez venir faire la posture de triangle. Imaginez que votre pouvoir part vers le ciel de votre main. Et à nouveau, vous descendez les deux mains à côté du pied. Vous vous redressez. Vous joignez les deux mains. Mettez les deux mains sur les genoux. Et on reprend le début. La posture de guerrier 1. Et on va terminer cet enchaînement avec la posture de guerrier 2. Voilà. Vous descendez les deux bras. Vous regardez bien vers votre main qui est devant. Vous regardez très loin de vous. Et vous pensez que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et vous avez un super-pouvoir. Relâchez les deux bras. Et on va changer le pied. Si c'était votre pied droit qui a travaillé, cette fois, ce sera le pied gauche. Vous allez faire une grande pas devant avec votre pied gauche. Vous joignez les deux mains. Et vous pliez le genou. C'est déjà la posture de guerrier 1. Et vous êtes très, 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 très fort. Puis vous allez descendre les deux mains. Descendez le genou. Redressez-vous. Et à nouveau, vous joignez les deux mains derrière la tête. Et dans cette fente, on regarde vers le ciel. Et puis, on regarde vers le bas. Et remontez pour faire la triangle encore. On imagine qu'on a beaucoup, beaucoup de pouvoir. On est très, très fort. Et on est très fiers de ça. Descendez à nouveau les deux mains à côté du pied. Déposez le genou. Redressez-vous. On fait un nouveau. La posture de guerrier 1 dans la fente. Déposez les deux mains sur les cuisses. Redressez-vous. Et puis, finir à nouveau. Le guerrier 1. Et puis, vous tournez votre pied. Pivotez vos pieds. Descendez les deux bras. Pour la posture de guerrier 2. Vous pliez bien le genou. Mais attention, les genoux ne dépassent pas les orteils. Tendez les deux bras. Un bras derrière. Un bras devant. Et vous regardez loin, loin devant vous. Et vous sentez que vous êtes très, très fort. Et relâchez les deux bras. Et fermez les deux pieds. Bravo les petits super-héros. C'est très, très bien. Mais alors, des super-héros, en général, ils savent voler dans le ciel. Alors, vous aussi, vous allez essayer de prendre cette posture de guerrier 3 sur un pied. Alors, regardez, on recommence à nouveau avec le pied gauche. Attention, ça sera un équilibre sur un pied. Mais n'ayez pas peur, ça va très bien. Donc, vous faites un pas devant avec ce pied. Vous croisez les doigts et vous tendez l'index par le ciel. Donc, vous levez les deux bras. Et puis, regardez, vous allez plier les genoux et vous venez lever la jambe et vous tendez vos bras devant. Si vous voulez, vous pouvez appeler ça, cette super posture, comme Superman, qui voit dans le ciel. Et revenez, descendez délicatement, doucement. Et on va changer le pied. On va faire la même chose. Donc, vous faites un pas devant avec le pied gauche. Vous croisez les doigts, tendez les deux index vers le ciel. Levez les bras et puis vous pliez le genou pour pouvoir lever l'autre jambe. Et tout de suite après, vous tendez votre jambe, jambe gauche. Et vous imaginez que vous volez dans le ciel, comme Superman. Et gardez cet équilibre sur un pied. Et revenez dans cette position juste de debout. Tournez les deux paumes de main vers devant. Fermez un peu les yeux dans la posture de la montagne. Et sentez la force, toute la force que vous avez. Parce que vous êtes vraiment des super héros. Encore une grande inspiration. Puis, expiration, relâchez. Alors, un super héros, il sait, par exemple, pousser les murs aussi. S'il a besoin, par exemple, de sauver les gens qui sont coincés sous un bâtiment. Allez, il va falloir pousser les murs. Alors, vous allez chercher un mur, chez vous, quelque part. Et vous allez venir en face de ce mur. Fermez bien les deux pieds. Et vous allez mettre les deux mains contre le mur. Puis, vous reculez et descendez. pour pouvoir faire vraiment le dos très, très droit. Donc, demandez l'aide de parents pour qu'ils regardent de loin, que le dos soit vraiment très, très droit. Gardez les jambes tendues, gardez les bras tendus. Et vous allez pousser le mur. Essayez de pousser, bouger, bouger le mur. Utilisez toute votre force. Imaginez que vous pouvez vraiment bouger ce mur. Allez, encore un petit peu. Et puis, vous allez remettre, relâchez. Mettez les deux mains par tête, pliez les genoux. Et revenez doucement avec le dos rond. Et on va se mettre assis. Et pour finir la séance, on ne peut pas passer à côté de la posture de Héron. Donc, cette posture, ça se passe assis. Vous allez venir donc vous asseoir sur les talons. Puis, vous allez ouvrir les talons. Et vous allez vous asseoir entre les pieds, entre les talons. Pour l'instant, je pense que ça va. En fait, nous étions tous comme ça. Quand nous étions des bébés, on était tout le temps assis comme ça. C'était très, très agréable. Malheureusement, avec l'âge, on perd un peu la souplesse dans les genoux. Donc, pour les parents, si vous faites ça avec vos enfants, attention aux genoux. Ne faites surtout pas mal. Mais je propose aux enfants de venir s'allonger sur le dos. Donc, vous allez déposer d'abord une coude, puis l'autre. Si vous êtes déjà bien comme ça, c'est déjà super. Est-ce que vous êtes prête encore à aller encore un peu plus loin ? Donc, je vous demande vraiment de s'allonger sur le dos. Je me recule un peu pour avoir assez de place sur le tapis. Donc, j'avance un peu. Et donc, on était sur les coudes. Et maintenant, vous pouvez essayer de vous allonger sur le dos. Attention au bas du dos, ça peut faire mal. Attention dans les cuisses et dans les genoux aussi, ça peut faire mal. Si vous êtes bien comme ça, vous pouvez rester. En revanche, quittez ma posture. Vous attrapez les talons et vous vous repoussez sur les coudes. Puis, vous déposez les deux mains derrière vous. Et vous venez dans une position agréable. Par exemple, dans la posture de tailleur, croisez les deux jambes. Fermez les yeux. Vous mettez les deux mains sur un. Les genoux tournent et les paumes de main vers le ciel. Et maintenant, vous allez continuer d'imaginer ce super pouvoir que vous avez. et vous imaginez tout ce que vous pouvez faire avec ce pouvoir. Imaginez que des choses positives. Sauver des gens. Sauver des animaux. Ou faire quelque chose du bien. de construire. De aimer. De partager. De partager. Ou donner. Imaginez que des choses positives. Je vous remercie. Namasté. de Pier. ... ...